Musique Au coeur du golfe du Morbihan se trouve l'île d'Arts, 250 habitants pour une superficie de 269 hectares. Un bateau partant de Vannes ou Sénés vous emmène à la cale de Bellurie. Un bus pourra vous déposer aux différents villages de l'île. Une épicerie, des cafés, restaurants, un hôtel, un camping et un musée qui racontent l'histoire de l'île, de ses habitants et qui proposent des expositions démontrant la vivacité d'une île fière de son passé et tournée vers l'avenir. Enes A, l'île des ours, dont la devise est Tarzao Agarza, debout et tenu. On la surnomme parfois l'île des capitaines, car elle a forgé des générations de marins réputés. Aujourd'hui encore, ils sont nombreux à naviguer sur les mers. Ce sont les écoliers de l'île qui vont nous présenter leur petit coin de paradis. Ils nous emmèneront au grès de leur balade, à la rencontre de certains de ses habitants. Je m'appelle Lou, Robuchon, je suis 10 ans et j'ai 9 ans. Je m'appelle Charline, j'ai 6 ans, mon groupe c'est Raison et je suis en CP. Je m'appelle Lise Loutier, je suis en C1, ma banette c'est Cerise. Bonjour, je m'appelle Salome et Annick, j'ai 7 ans, je suis en C1, je suis dans la banette Cerise. Je m'appelle Némalie, je suis en C1, je suis en C1, je suis en C1, je suis en C1 et mon groupe c'est Raison et Myrtis. Bonjour, je m'appelle Thaïs, mon nom de famille c'est ta petite boîte, j'ai 7 ans et demi et mon groupe est Cerise. Et je suis en C1. Voici une partie de la joyeuse troupe de reporteurs qui nous fera visiter Lise. Mais tout d'abord, nous allons visiter l'école. Elle se trouve à proximité de la mairie, dans un ancien prioré datant du 18e siècle. C'est ici que nous rencontrons Guillaume. Bonjour, je m'appelle Guillaume Mandin, je suis l'enseignant et le directeur de l'école de LIDAR. Vous êtes ici dans l'école de LIDAR, c'est une classe unique. Dans toute l'école, il n'y a qu'une classe. C'est-à-dire que dans la même classe, il y a 13 enfants. Dans toute l'école, il n'y a que 13 enfants. Dans la même classe, tous les niveaux se confondent. Nous avons des petites sections, des grandes sections, des CP, des CE1 et des CM1. Toute la classe évolue ensemble, progresse ensemble. C'est une classe vivante, récompérative. Il y a deux fois le son pour vous. Allez ! Et là, qu'est-ce que c'est ? Les enfants évoluent donc dans une classe unique, un endroit privilégié où les enfants interagissent en permanence et qui favorisent la construction de l'autonomie et du dialogue. L'enfant devient auteur de son apprentissage grâce à la mise en place d'un lieu d'études mis au point par le maître. Cette joie d'apprendre à la complicité se retrouve aussi lors de la récréation où tout le monde prend part au jeu dans une bonne humeur communicative. Nous retrouvons notre équipe de reporteurs en pleine préparation. Ils sont dans la ferme de Sébastien et Violette. Ce ne sont pas des inconnus, leur fille aussi est à l'école. Après avoir fait les vocalises d'usage, les enfants sont prêts à mener leur première interview. Comment vous vous appelez déjà ? On s'appelle Violette et Sébastien. On est arrivés là en 2010 parce que la mairie a fait un appel à projet et on a répondu à cet appel. Donc voilà, on est arrivés à 2 et bientôt on va être 4. Oui Salomé ? Qu'est-ce que vous faites en métier ? On est agriculteurs, c'est ça notre métier. Alors nous on se dit plutôt paysans. On a des vaches tétières, on fait du lait et du fromage. Voilà. En fait on peut dire qu'on a un peu 3 métiers parce qu'il faut produire le lait, le transformer et le vendre. Est-ce qu'une certaine année vous envoyez des veaux à l'île-dieu ? Non c'est juste cette année on a envoyé une petite génisse à l'île-dieu parce qu'on a eu plus de femelles que ce qu'on avait besoin et que Julien à l'île-dieu il avait besoin de femelles bretonnes et pinoires. Donc on en a envoyé une. Mais c'est vrai qu'il vous racontera ça, c'était un peu épique. Oui ? Vous faites quoi comme parfum avec vos yaourts ? Comme parfum. Fraises, abricots, fruits des bois et vanille. Et comme produit, on fait du fromage blanc et après là on fait une pâte molle, c'est un rondard, un peu comme un camembert et on fait de la tomme depuis cette année. Oui ? Vous avez des rendez-vous ? Alors on vend, on peut dire qu'on vend... Quasiment tout sur l'île. 80% je dirais. Ouais 80%. Sur l'île ? 80% sur l'île et le reste sur le continent. C'est vrai que c'est un peu plus dur d'être sur une île. C'est plus dur à produire mais c'est plus facile pour vendre. Oui. Alors c'est vrai que c'est une reste un peu particulière, c'est la Bretagne-Pinoire, on n'en trouve pas beaucoup. C'est des petites vaches, c'est la plus petite vache de France. C'est une vache très rustique qui peut rester dehors toute l'année, mais qui ne produit pas beaucoup de lait. C'est la deux chevaux de la vache. Oui Thaïse. Pourquoi vous avez envie de vivre en faisant ce métier-là ? On commence. Non mais on peut dire qu'on vit notre métier depuis un an déjà. Pourquoi vous avez envie de nous faire ce métier ? Mais c'est un très beau métier et il y a plein d'avenir. Donc on vous encourage dans cette voie-là. On voudrait que notre fille, elle fasse ce qu'elle veut. Donc si elle veut faire ça, on l'encouragera. Si elle veut faire autre chose, on l'encouragera aussi. Non, elle reprendra l'affaire mais puis c'est tout. On serait fiers. On serait quand même très contents qu'il y ait un des enfants qui reprennent l'affaire. On coupe. Bonjour à l'île Dieu et bonjour à l'Oumareg. L'Oumareg, c'est la petite génisse qui est arrivée sur l'île Dieu. Doucement, doucement. Il faut aller les voir. Salut ! Allez, on va, c'est fini ! Après une petite marche, les enfants nous amènent au moulin. C'est ici qu'ils viennent se baigner lorsque la marée est basse. Ils peuvent profiter d'une eau qui a été chauffée par le soleil et la vacillée. Némali, alors ? Pourquoi tu viens au moulin de temps en temps, toi ? Oui, et elle est trop chaude. Pourquoi elle est trop chaude ? Calme et verdoyante, l'île d'art invite à profiter de la douceur de vivre. Le climat, la nature préservée, c'est un véritable souffle de liberté qui nous enivre. Pour les enfants, l'île se transforme en terrain de jeu où navigue leur imagination. L'endroit est propice aux aventures, aux jeux, à la découverte ou même à la pêche. En remontant vers le bourg, les enfants croisent Luc. Ils en profitent pour lui poser quelques questions. Comment tu t'appelles ? Mon prénom c'est Luc François. Et mon nom de famille, De Pierre. Et je vis à l'île d'art depuis longtemps, longtemps, longtemps. Quand j'étais petit, je passais mes vacances ici. Mon père était marin, capitaine de long cours. Et puis j'ai passé toutes mes vacances ici. Et après, quand j'étais plus grand, je me suis dit, je vais habiter à l'île d'art, tout le temps. Comment tu as trouvé le miel ? Comment j'ai trouvé le miel ? À votre avis, qu'est-ce qui fait du miel ? Les ruches, mais où tu as trouvé les ruches ? Les ruches, il y en avait déjà ici, il y avait un copain qui faisait des ruches. Donc je l'ai rachetée, puis après j'ai complétée par d'autres ruches. Est-ce que tu aimes bien ce métier ? Oui, j'aime bien ce métier. Je fais un métier qui est bien, je vis à l'île d'art, je travaille à l'île d'art. Je peux de temps en temps fermer mon magasin pour aller à la pêche, il faut faire du bateau, m'occuper de mes abeilles. Vous voulez goûter le miel ? Oui ! Vous trempez votre doigt dedans, tous, d'accord ? Encore, je pars à un pont entier. On va à un pont entier, allez. Oui, Dieu. Ah oui, vas-y encore. Allez, trempez votre doigt. C'est celui de quoi ? Ça, c'est celui de cet automne, à la fin de l'été. Est-ce qu'elles te redonnent le miel quand il y a des abeilles qui ne sont pas à toi ? Des abeilles qui viennent dans ta ruche et qui donnent du miel. Elles te donnent ou pas ? Oui, quand elles viennent de l'extérieur, elles s'installent et puis à la fin de l'été, elles ont fait assez de réserve pour que je puisse récupérer du miel. Et vous, vous aimez bien être à l'élydard ? Oui ! Surtout l'été. Surtout l'été ? L'hiver, c'est bien aussi, non ? Merci, Luc ! Merci les reines. Merci le roi. À bientôt. Valérie. Surtout l'été. T'aimes bien faire quoi à la plage ? Émanie ? Je vais regarder château de sable, faire le... me baigner... être avec ma maman, être avec mon papa, être à l'école, être filmé. J'aimerais... Les enfants s'apprêtent à quitter le bourg pour se diriger vers le village de Pénor. Ils vont rencontrer deux figures de l'île, Arlette et Joël. Est-ce qu'il y a une langue, Ildarès ? Ce n'est pas une langue, ça dérive un peu du breton, mais enfin c'est un patois. Nous avons inventé, enfin pas nous, notre génération, mais les parents avant. On peut avoir un petit exemple de patois Ildarès ? Ah oui, là on devrait écrire parce que nos enfants le connaissent. Olivier connaît bien tous les mots. Ah oui, et même nos petits-enfants, Gaïd sait de quoi on parle quand on parle. C'est une déformation. Oui, c'est une déformation du breton. Comme par exemple en breton on dit « mentresé » pour des potettes. Et ici on dit « merci » mais tout va. Depuis quand vous habitez à l'État ? J'ai été élevée ici avec mon papa qui était commandant, mais qui était en retraite déjà ou presque quand je suis née. Parce que j'ai une sœur qui a beaucoup plus d'âge que moi, qui a 93 ans. Et puis moi, tu vois, je suis née presque 20 ans après. Alors je n'ai pas trop connu mon papa. Et ma maman ? Ma maman un peu plus, parce qu'elle avait 10 ans de moins que lui. Mais, hélas, je n'ai pas trop profité de mes parents. « Quel était votre métier ? » « Quel était votre métier ? » Moi, j'étais marin, j'étais marin, j'ai fait quatre fois le tour du monde, j'ai fait toutes les mères. Et puis moi, eh ben j'étais ici, j'ai élevé mes enfants, et puis quand ils ont été élevés, et quand on est revenus, comme je t'ai dit, qu'on a été à Vannes pour leur scolarité, quand je suis revenus, moi j'ai été à l'école, assistante du maître, comme il y a maintenant. À l'école d'ici ? Oui. Elle est bien ? Oui. Comment c'était l'école quand vous étiez petit ? Quand j'étais petite, eh ben écoute, j'ai été ici un peu en primaire. C'était avec des religieuses, tu sais, comme on dit, des bonnes sœurs. Bonnes sœurs. Tu vois ? Je comprends mieux peut-être. Alors, elles étaient habillées, elles avaient leurs coiffes et tout. Et elles étaient très, très sévères. Et elles étaient lèves ? Non, pas spécialement. Mais elles étaient très sévères puisqu'elles avaient été éduquées dans des couvents, des chats, et c'était très strict. Alors, je pensais que vous alliez demander cette question. Et il y a une dizaine, là, j'ai compté, tu vois, il y a un soir, je ne dormais pas, en activité. En activité. Et moi, j'ai connu, je comptais une trentaine. Il y a toujours des capitales en cours ? Non. Non, ce n'était pas que... Non, non. Il y en a qui faisaient la pêche, comme le grand Quadel, le père Quadel, le grand-père Hamelot. C'est bon. Accompagnée de Christelle, les enfants vont aller boire des moutons rouessants. Christelle va leur raconter leur histoire et la nécessité de leur préservation. Alors, moi, je m'appelle Christelle. Et mon groupe, c'est Merci. D'accord. Moi, je m'appelle Christelle. Je suis assistante maternelle sur l'île d'Arche. Je suis la seule. Et j'élève des moutons de ouessants pour le plaisir. Voilà. Et j'amène aussi, j'élève des oies, des dindons. Et l'année prochaine, j'aurai des poules et des poulets aussi. Voilà. Et des oies. Et après, les dindons. Alors, qu'est-ce que vous avez comme question à dire sur les moutons ? Vas-y, Maïs. Ils viennent d'où, les moutons ? Alors, c'est une vieille race. C'est des moutons de ouessants. On appelle ça les moutons de ouessants parce qu'en fait, c'est une très, très vieille race de 1900 qui était sur ouessants. Elle est toute petite. Attends, écoute. Elle est toute petite. Donc, elle est compacte. Elle reste tout le temps l'hiver dehors. Et elle mange beaucoup, mais très peu. Elle est très indépendante. Et on n'a pas besoin de leur donner à manger. Il leur suffit de manger l'herbe. Donc, c'est une race qui est à ouessants. Et en 1907, la race a failli disparaître. Parce qu'en fait, on a ramené des moutons pour avoir plus de laine et plus de viande. Et donc, du coup, il y a eu un mélange entre les moutons de ouessants et les vrais moutons, les moutons blancs qu'on voit d'habitude. Et pour sauver la race, il y a des groupes d'agriculteurs et d'éleveurs privés qui ont sauvé la race. Donc, depuis 2007, la race est sauvée. Il y a 300 000 têtes un peu éparpillées partout. Et la laine, elle va vous servir à quoi ? Alors, la laine, normalement, on peut s'en servir. Moi, je vais la nettoyer avec l'eau de mer et je vais m'en servir pour isoler mon toit. Ça fait un très bon isolant. Par contre, il faut mettre un produit dedans parce qu'il y a beaucoup de puces, de tiques quand on les nettoiera. mais c'est un très bon isolant naturel. C'est un regret que nous quittons ce petit paradis, sûr d'y revenir et heureux de le savoir en si bonnes mains. Si la liberté est grande sur les territoires insulaires, elle ne doit pas faire oublier qu'une île est fragile et qu'elle doit être préservée. C'est parti ! Oui, c'est fini ! C'est parti ! Oui ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...